Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Maude Gagnon, qui est orthophoniste. Elle est venue nous parler du développement de l'apprentissage de la lecture. Donc, du début, du tout début, des prérequis à cet apprentissage-là, jusqu'à ce que notre enfant soit en mesure de lire par lui-même. C'était vraiment intéressant, là, si vous avez un enfant qui s'apprête à entrer dans cet apprentissage-là, je pense que vous allez bien apprécier. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble! 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 Par placote. Bonjour, Maude! Bonjour! Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je te laisse te présenter parce que je suis certaine qu'il y a plein de gens qui ne te connaissent pas. Donc, présente-toi un peu, puis après ça, on va parler de notre sujet. Parfait. Mon nom, c'est Maude Gagnon. Je suis orthophoniste, mais je réalise aussi un doctorat à l'Université du Québec à Trois-Rivières présentement. Dans ma pratique clinique, je travaille avec des élèves qui ont un trouble développemental du langage. Oui. Anciennement dysphasie. Exactement. Anciennement dysphasie. Donc, il y a des difficultés persistantes sur le plan du langage. Mais aussi avec des élèves qui ont un trouble spécifique du langage écrit, donc des difficultés en lecture et en orthographe. Oui. Et dans le cadre de mon doctorat, je m'intéresse aux adolescents qui ont une surdité. Là, c'est vraiment le fun parce que, bon, les gens ont dû le voir avec les années, mais j'enregistre souvent en bloc. Puis là, aujourd'hui, on va enregistrer trois épisodes avec toi qui vont aborder justement tes trois spécialités finalement. Oui, exact. Ça va être vraiment intéressant. Aujourd'hui, on commence avec l'apprentissage de la lecture. Puis pour le vivre, pour l'avoir vécu avec mes quatre enfants, pour le vivre comme enseignante, c'est un gros morceau de l'apprentissage scolaire, des acquis scolaires. Oui, tout à fait. Puis c'est ce qui part, le développement, le cheminement scolaire aussi, l'apprentissage de la lecture. Donc, je ne sais pas trop par quel bout tu veux le prendre, mais il y a des choses qu'on doit mettre en place avant d'apprendre à lire. Donc, on peut peut-être parler de ça, les prérequis à la lecture, ce qu'on doit mettre en place, ce qui est mis en place dans la petite enfance finalement. Oui, tout à fait. Bien, il y a des choses que, ce n'est pas qu'on les met en place, mais c'est que, bon, par exemple, le développement du langage, bien, ça va venir soutenir l'apprentissage de la lecture. Puis les enfants, lorsqu'ils n'ont pas de difficultés, bien, ils apprennent les mots, ils apprennent les phrases, ils apprennent à discuter avec les autres. Puis ça, ça se fait sans qu'on leur enseigne nécessairement. Oui, c'est un apprentissage qui se fait de soi, là. C'est ça, qui se fait de soi. Puis c'est sûr qu'il y a certains enfants qui ont besoin de soutien, par exemple en orthophonie, quand il y a des difficultés, mais ça, ça va de soi, en entendant les adultes de leur entourage, leurs amis, ils vont apprendre plein de mots, plein de phrases. Puis ça, c'est super important pour l'apprentissage de la lecture parce que quand on va lire des mots, bien, en fait, c'est des mots de vocabulaire qu'on va lire puis qu'il faut comprendre. Ils vont lire des phrases éventuellement. Donc, tout ce bagage de langage-là à l'oral, finalement, va servir aussi à l'écrit. Oui, je comprends. Donc, il y a ça pour commencer. Le développement régulier du langage, finalement. Oui, exactement. Donc, on peut s'attendre à ce qu'un petit coco qui a plus de difficultés langagières, qui a, bien là, je sais que les orthophonistes, vous n'aimez plus parler de retard langagier, mais qui a des difficultés, qu'on voit qu'il y a certaines choses qui ne se font pas tout seules. Ça pourrait être plus difficile rendu à l'apprentissage de la lecture, finalement. Oui, exactement. Bien, je dis apprentissage de la lecture, mais est-ce qu'on peut parler d'apprentissage du langage écrit? Oui, on peut parler d'apprentissage du langage écrit. Parce que ça va ensemble, hein, lecture-écriture, c'est un peu interrelié, là. Tout à fait. Oui. La lecture, l'orthographe, éventuellement la compréhension de texte et les productions écrites, il y a tout du langage là-dedans. C'est ça. Parce qu'on va lire des mots, des phrases, puis c'est aussi ça qu'on va écrire. Mais en effet, ça fait que les enfants qui ont des difficultés langagières, bien, c'est bien d'aller leur donner un coup de pouce pour les aider, pour les préparer éventuellement à l'apprentissage de la lecture puis de l'écriture, parce que ça pourrait être un plus grand défi. Oui. Mais il y a des enfants qui vont avoir des difficultés langagières puis qui vont arriver à l'apprentissage de la lecture puis que le fait d'apprendre le son des lettres, ça va très bien se passer. Oui. Donc, il y a ça aussi, là. Ça peut venir soutenir le langage oral, hein? Aussi. C'est ça. Moi, je l'ai observé avec un de mes enfants. Quand il est entré dans le langage écrit, bien, toutes les difficultés qu'il y avait au niveau des sons se sont placées parce que là, il portait une attention particulière. C'est pas vrai, ça s'est pas tout placé, il y en a encore, mais il portait une attention plus particulière à quand il réfléchissait à ce qu'il devait écrire au bon son. Donc, pour certains enfants, ça peut aider. Oui, tout à fait. Puis une fois qu'ils vont avoir appris à lire, bien, ils vont aussi découvrir des nouveaux mots à l'écrit. Donc, ça va venir soutenir le développement du vocabulaire. Comme tu disais aussi, bien, le développement des sons. Ah, OK. Bien, le son, z, c'est la lettre Z. Puis à chaque fois que j'avois, je me concentre pour bien la prononcer. Donc, oui, ça peut être un levier aussi, une fois qu'on a appris à lire. Mais c'est quelque chose qu'on va garder en tête. Si on voit que c'est difficile, la prononciation des sons ou le développement du langage, bien, on va essayer de mettre le plus de chances de notre côté pour que ça se passe bien, puis y aller en prévention. Quand on parle justement de l'apprentissage des sons, tout ça, on entend souvent conscience phonologique. Puis là, comme parent, qui a peut-être pas de bagage en enseignement, c'est quoi la conscience phonologique? Oui. Puis à quoi ça sert? Parce que ça aussi, en effet, c'est un préalable vraiment important de l'apprentissage de la lecture puis de l'écriture. La conscience phonologique, c'est le fait de prendre conscience que les mots sont composés de sons, puis éventuellement de manipuler ces sons-là. Donc, je vais donner des exemples. Bien, la conscience phonologique, ça inclut, par exemple, les rimes. L'enfant va réaliser que chat et rat, sa rime, ça termine par le même son. Donc, ça commence assez tôt quand même, cette prise de conscience-là, parce que dans les comptines pour enfants, les tout-petits, il y en a des rimes, là. Tout à fait, dans les comptines pour enfants, dans les livres pour enfants. Donc, le fait de lire des livres avec son enfant puis de chanter des chansons avec lui, ça contribue au développement de la conscience phonologique. Donc, c'est ça, le fait de prendre conscience qu'il y a des rimes. On peut en montrer aussi que dans les mots, il y a des syllabes. Par exemple, chaton, il y a deux syllabes, ça fait partie de la conscience phonologique. Des fois, on les voit sur les bras aussi, et c'est souvent ça, là. Le poignet, il tape le poignet, il tape le coude, il tape l'épaule, la tête, éventuellement, quand il y a plus de syllabes, c'est ça, en fait. Un mot de quatre syllabes. Oui. Et l'effet, ça, c'est trois syllabes, mon exemple n'était pas bon. Des fois, ils disent leur prénom puis leur nom de famille, puis là, ça se rend loin, là. Oui, c'est ça, OK. Exactement. Puis ce qui va, par exemple, devoir être enseigné d'une façon explicite, c'est le fait de séparer les mots en son, qui s'appelle la segmentation phonémique, et le fait de coller des sons ensemble, ce qui est la fusion. Parce que ça, c'est pas quelque chose que les enfants vont développer par eux-mêmes en disant des histoires et tout. Il faut vraiment leur montrer, OK, oui, dans le mot feu, feu, on peut le séparer en deux sons. Il y a F, E. Puis c'est ça qui va permettre aux enfants, après, d'apprendre à orthographier les mots. Parce que quand on n'a jamais écrit un mot, ce qu'on doit faire, c'est vraiment les séparer son par son. Je vais me dire, OK, dans feu, il y a F, je vais écrire la lettre F. Après ça, il y a E, donc je vais écrire le E, U. Oui. Donc, contrairement aux rimes, ça, il faut vraiment qu'il y ait un adulte qui explique ce principe-là. C'est un enseignement. Exactement, c'est un enseignement, contrairement aux autres habiletés comme les rimes, où, ah, l'enfant va apprendre petit à petit par exposition. Ça, il faut vraiment l'expliquer. Pareil pour la fusion que je mentionnais. Si je prends le mot chat encore une fois, bien, ch, ah, OK, ça fait le mot chat. Et quand on lit, c'est exactement ce qu'on va devoir faire. Là, nous, comme adultes, on est habitués de lire des mots, puis ça se fait de façon automatique, à moins qu'on lise un mot qu'on n'a jamais lu de notre vie. Oui, là, on s'arrête, puis on le fait, finalement. On fait le même processus qu'un enfant, là. Exactement. Donc, si on lit un mot qu'on n'a jamais lu, ou si un enfant apprend à lire, il va se dire, OK, dans le mot maman, OK, m, a, m, an, il va tout coller ses sons-là ensemble, puis il va se dire, OK, c'est le mot maman que je l'ai lu. Oui. C'est pour ça que ces deux habiletés-là sont très reliés à la lecture puis à l'orthographe. Oui. Parce qu'on va s'en servir pour apprendre à lire puis écrire. Puis ces habiletés-là, est-ce que ça commence, on les enseigne en première année ou ça commence dès le pré-scolaire? Comment ça fonctionne? Bien, j'ai la réponse-là. Je ne ferais pas comme s'il n'y avait pas la réponse, mais je veux que ce soit toi qui nous en parle. Ça ne peut pas compléter, en fait. Oui. Mais c'est ça, parce que, tu sais, oui, il faut que ce soit enseigné, mais là, est-ce que c'est les parents qui se disent à 4 ans, il faudrait commencer? Parce que sinon, où ça commence en première année? Tu sais, comment ça se passe, cet apprentissage-là qu'on doit enseigner? Bien, c'est certain, justement, comme on disait, s'il y a des comptines, s'il y a des livres de lui à la maison qui contiennent des rimes, tout ça va venir contribuer, va venir donner des bases pour éventuellement apprendre la fusion puis la segmentation. Je sais que, par exemple, bon, dans les CPE, souvent, dans les garderies, c'est quelque chose, des fois, qui va être stimulé aussi, la conscience phonologique. Mais sans être enseignée, c'est ça. Non, c'est ça. Sans nécessairement être enseignée. Par le jeu. C'est ça. Par exposition ou par lecture partagée enrichie, qu'on va dire. Donc, disons, quelqu'un va lire un livre, va porter une attention particulière au mot « ah, tout le monde ». Dans le mot « chat », vous voyez, il y a deux sons où le mot « chat » rime avec le mot « ah ». Donc, ajouter des informations, c'est des types d'activités qui peuvent être réalisées. Mais en maternelle, là, souvent, c'est quelque chose qui va être abordé par les enseignants, surtout vers la fin de la maternelle pour préparer les enfants à l'apprentissage de la lecture puis de l'écriture. Donc, vers la fin, on souhaite qu'il y ait, disons, de la fusion-segmentation de réaliser. OK. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, mais tu sais, il y a l'apprentissage des sons des lettres aussi. Parce que ça, on le voit beaucoup à la maternelle. Ils apprennent, bien, avec tout, il y a des documents qui existent, la forêt de l'alphabet, la forêt des sons. Ça, c'est tous des documents aussi, des activités qui sont faites au pré-scolaire aussi pour stimuler ces habiletés-là, finalement. Oui, exact, parce qu'il y a la conscience phonologique, mais ce qu'il prépare aussi, c'est aussi de connaître le nom des lettres de l'alphabet. C'est ça. Mais connaître surtout le son des lettres de l'alphabet, parce que c'est ça qu'ils vont devoir faire en première année, apprendre le son de chacune des lettres pour éventuellement lire des mots. Oui. Puis, quand on arrive, vraiment, dans l'apprentissage de la lecture, normalement, c'est en première année, à quoi on peut s'attendre comme parent? Parce que là, un parent qui ne connaît pas du tout le milieu scolaire, qui ne connaît pas du tout si c'est son premier enfant, l'apprentissage, la lecture, oui, oui, en première année, il va savoir lire. Oui, mais encore, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on entend décodage, compréhension. Tu sais, c'est quoi les... À quoi on peut s'attendre comme parent quand notre enfant met le pied en première année? Parce que je sais que pour les enfants, parfois, ils arrivent la première semaine d'école, puis là, ils sont sûrs qu'ils vont savoir lire. Ils sont convaincus, là, j'arrive en première, je vais savoir lire, je vais savoir écrire, puis là, ils sont quasiment déçus après une semaine de se dire, voyons, j'ai rien, j'ai pas appris à lire, maman, j'ai pas appris. C'est drôle, parce que ça me rappelle ma propre première année, je me disais, mon Dieu, après une semaine, je vais savoir lire. Mais on voit ça quand même souvent, des enfants qui sont tellement convaincus, puis là, ils arrivent, ils sont déçus. Oui, mais c'était ta première journée d'école, c'est sûr que tu peux pas tout apprendre. Mais à quoi on peut s'attendre, justement, de notre enfant, là? Tout à fait. C'est sûr, moi, je suis pas enseignante de première année. Mais tu sais, comme orthophoniste, tu le vois, là, mettons, 6-7 ans, là, tu sais, au niveau de la lecture, à quoi on devrait s'attendre normalement? Là, on va laisser de côté les enfants qui pourraient avoir un trouble, des difficultés, parce qu'on va en reparler dans un autre enregistrement. Donc là, on va vraiment parler de ce qui est attendu normalement pour un enfant dans la moyenne, mettons. Parfait. Bien, pour commencer, en fait, ce qui explique pourquoi les enfants apprennent pas tout de suite à lire d'un coup à la première journée. C'est vraiment super. Mais c'est que c'est un apprentissage qui demande un certain temps. Oui. Puis qui demande, encore une fois, comme la conscience phonémique, qu'il y ait un enseignement explicite de fait aux enfants, parce que la lecture, c'est un code. Il faut que les enfants apprennent à craquer le code, si on peut dire. C'est quelque chose que je dis souvent aux enfants dans mon bureau, en fait. Tu vois, en fait, la lecture, il faut juste que tu trouves le son derrière chaque lettre. Il ne faut pas deviner les mots. Il faut vraiment apprendre le son derrière chaque lettre. Puis avec cet outil-là, tu vas pouvoir craquer tous les codes dans les mots puis savoir qu'est-ce que tu lis. Ce que ça implique, ça, c'est que ça va prendre un certain moment avant que les enfants apprennent le son de toutes les lettres. puis ça va commencer progressivement. Au début, ils vont lire des courts mots comme ceux, disons. Ami, c'est un des premiers qui voit, là, oui. Oui, c'est intéressant parce que tu l'as vécu, tu sais les listes de mots aussi. Oui. Je l'ai vécu quatre fois. Mais c'est ça, c'est des mots où ils n'ont pas besoin de faire, dans le fond, ils n'ont pas besoin d'avoir de son plus complexe finalement. C'est vraiment ami. C'est ça. Au début, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils apprennent les sons, les lettres les plus simples. les lettres que, par exemple, le M, il fait tout le temps. Puis souvent, dans le mot maman, les enfants très jeunes sont capables de reconnaître le mot maman. Exact. Puis dans le mot feu, bien le F, il fait tout le temps F. Oui. Fait que c'est sûr que c'est plus facile d'aller apprendre le son de ces lettres-là en premier versus un G qui va faire soit G dans garçon ou J dans girafe. Oui. Alors au début de l'apprentissage, bien c'est surtout les sons les plus faciles, les lettres les plus faciles qui vont être introduites puis les lettres qui reviennent le plus souvent. OK. Dans le français, c'est ce qui est souhaitable. Les voyelles, j'imagine. Oui. Les voyelles puis les voyelles sont plus faciles à apprendre aussi parce qu'on peut les prolonger. Si j'ai le mot lu, bien le U, il se prolonge fait que c'est plus facile à apprendre qu'un son comme B, 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 qui ne se prolonge pas vraiment. Donc c'est ça, au début de l'apprentissage, ça va être des courts mots comme ami, feu, chat puis éventuellement, on va avoir des mots plus complexes et on va souhaiter passer à des courtes phrases qui contiennent les lettres qui ont été apprises. Oui. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de lettres non apprises dans les phrases que les enfants vont lire, sinon ça va être trop difficile pour eux. Ils vont faire trop d'erreurs, ils risquent de se décourager, puis en plus, ça va nuire à leur apprentissage et la lecture. Oui. C'est sûr que moi, je travaille avec des élèves en difficulté, mais à la fin de la première année, normalement, les enfants sont en mesure de lire des phrases adaptées à leur niveau de lecture. OK. Donc, une phrase complète, puis s'il y a un mot qu'ils ne comprennent pas, ils sont capables de reconnaître qu'ils ne le comprennent pas. C'est ça, parce que la lecture, ce n'est pas juste de trouver les sons. C'est ça, ce qu'on appelle, parce que là, ça aussi, c'est un jargon qui est très utilisé dans le milieu, mais comme parent, je ne sais pas moi, un parent qui est infirmier, il n'a peut-être pas conscience de ces termes-là. Donc, ce qu'on appelle le décodage, c'est ce que tu viens de nommer. C'est de craquer le code. C'est ça. Mais, dans la lecture, il y a aussi l'aspect compréhension. La lecture, en fait, si je lis le mot chat, je ne vais pas juste me dire OK, oui, chat, ça fait ce son-là. Non, il faut que j'aille chercher le sens de ce mot-là pour comprendre la phrase qui est lue. Oui. Si je lis le chat joue avec une balle de laine, bien, éventuellement, oui, au début, je vais OK, lire lettre par lettre, trouver chacun des mots, mais il faut que je sois en mesure d'avoir une image dans ma tête de OK, oui, c'est un chat qui est en train de jouer avec une balle de laine. Donc, lire, ce n'est pas seulement prononcer les mots. Au final, c'est aussi comprendre ce qui est lu. Oui. Puis, j'imagine que dans les deux aspects, les enfants peuvent prouver des difficultés. Oui. Donc, ce n'est pas parce qu'un enfant a de la facilité à décoder ce qu'il lit qu'il va comprendre. et un enfant qui comprend bien, par exemple, quand on lui lit une histoire, ça ne veut pas dire qu'il va avoir de la facilité à décoder. Non, c'est ça. Parce qu'en lecture, il y a les habiletés d'engageurs, comme on disait au début, qui sont impliqués. Donc, il y a des enfants, des fois, qui, ça va bien aller, l'apprentissage du code, ils vont bien apprendre le son des lettres, ils vont être en mesure de prononcer les mots. Mais éventuellement, quand les textes vont être plus difficiles, ça, c'est surtout vers la troisième année, disons, où là, on... Quand on commence à parler d'inférence, en troisième année, qui est, dans le fond, comprendre ce qui est non-dit dans le texte. Oui, exactement. Si je dis, par exemple, que, bon, il commençait à faire froid, les feuilles tombaient, c'était l'Halloween bientôt, quelle saison on est? Ça, c'est une inférence, il faut lire entre les lignes. La réponse, c'est l'automne, mais ça, c'est pas dit. Fait que ça, c'est une habileté d'engageur plus complexe, mais les mots aussi vont devenir de plus en plus difficiles. Même dans les livres pour enfants, il y a des mots difficiles. J'ai un livre, c'est un ours, c'est écrit « L'ours est assis à la lisière de la forêt. » Oh, OK. Pour les jeunes, lisière, on n'utilise pas ça à l'oral. Personnellement, je ne me dis jamais tout le monde est assis à la lisière de la forêt. Non, 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 non. Mais dans un texte, c'est très beau. Oui, c'est très beau. C'est ça. Donc, tout ce vocabulaire-là va devenir de plus en plus complexe et ça se peut qu'un enfant qui a des défis sur le plan du langage, donc des mots de vocabulaire, des trucs de phrases, bon, les inférences, comme on a dit, vivent des défis quand les textes vont devenir plus difficiles. Oui. Puis à l'inverse, des mots comme lisière, ils vont réussir à trouver qu'en l'entendant, oui. Oui, c'est ça. OK, ils vont finir ou avec, bon, une explication rapide, ils vont le capter rapidement que l'ours est assis sur le bord de la forêt. Donc, ces enfants-là, ça se peut que ce soit juste l'apprentissage du code qui soit difficile, mais que les restes aillent bien au final. Je comprends. Oui. Puis quand on se lance en première année, que notre enfant est lâché dans la grande école, on reçoit des petits livrets de lecture à la maison. Toi, comme orthophoniste, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux parents de faire avec ces petits livrets-là? Parce que là, on comprend bien que, oui, c'est bien de décoder, mais il y a la compréhension aussi à un moment donné qui embarque. Oui. Puis souvent, les parents reçoivent ça. Puis là, je le sais, moi, pour l'avoir vécu avec des élèves, tu sais, des fois, il y a des parents qui s'entêtent. Non, non, là, on lit, on lit, on lit. Puis là, finalement, l'enfant est découragé parce que là, c'est trop difficile. C'est trop au niveau de plus de difficultés. Puis là, les parents, ils veulent que leur enfant apprenne à lire tout ça. Ça fait qu'on pousse, on pousse. Puis il y a d'autres parents qui disent, mon enfant, il trouve ça plate ces petits livrets-là. Comment je fais? Comment on gère ça? Parce que c'est pas mal la portion que les parents reçoivent à la maison. Toi, comme orthophoniste, tu sais, j'imagine que la lecture fait partie de tes recommandations. Oui, c'est très fait. J'aime beaucoup la lecture. Pour les parents, c'est ça. Lire à son enfant, mais à un moment donné, il faut que l'enfant prenne en charge la lecture aussi. Tu sais, comment on peut comme parents intervenir de façon efficace avec notre enfant pour l'amener à aimer lire? Parce qu'au bout de la ligne, c'est ce qu'on veut, là. Que notre enfant soit heureux à lire. Qu'il veut lire par lui-même. Exact. Qu'il s'est motivé. Oui, exactement. Parce que là, corrige-moi si je me trompe, mais pas mal toutes les études démontrent qu'un enfant qui aime lire a plus de chances de réussite scolaire par la suite. Tout à fait. C'est ça. Donc, l'objectif premier, c'est qui aime ça. C'est une de mes priorités dans mes plans d'intervention en orthophonie, parce que je travaille, bon, justement, avec des élèves qui ont des difficultés. J'écris toujours les adultes de l'entourage de l'enfant favoriseront l'intérêt pour la lecture. puis ça m'inclut moi. Alors, comment on fait ça? Oui, comment on fait ça? C'est tellement bien. C'est très bien formulé comme objectif. Puis là, maintenant, comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Il y a plusieurs choses là-dedans. C'est sûr que, premièrement, si le texte est trop difficile à lire pour l'élève, bien, c'est un peu comme nous si on lisait un texte qu'on trouve incompréhensible. Si moi j'ai un livre de médecine, je ne comprendrai rien. Non, c'est ça. Je n'aurai pas de plaisir. On n'aura pas de faim. On n'aura pas de plaisir. C'est ça. Le livre de cardiologie, là, vraiment, non, merci. J'aimerais peut-être pas lire. Non, c'est ça. C'est ça. Donc, la première étape, c'est de s'assurer que les textes soient d'un niveau de difficulté adéquat. C'est sûr que, bon, en première année, les enseignants font attention à ça. Ils donnent des textes pas trop difficiles aux enfants, mais ça se peut qu'il y ait des enfants pour qui ça demeure plus difficile. Éventuellement, ils vont y arriver, mais que là, c'est plus dur. Puis il y en a d'autres pour qui ça va être super facile. Puis ils vont être déjà rendus à lire des petits livres. C'est ça, des petits mini-romans. Puis là, il y a beaucoup de choix maintenant en librairie, les mini-big, mais là, il y a des micro-big qui sont encore écrits plus gros avec moins de mots par page qui ressemblent un peu au petit livret de lecture qu'on reçoit à la maison. Oui, exactement. Mais là, sous forme de roman. Fait que là, les enfants qui veulent lire, qui aiment ça, bien là, ça peut être intéressant. Fait qu'il y a quand même beaucoup de variabilité en première année, mais c'est ce qui fait que peut-être que même qu'il y a des petits textes à la maison, si l'enfant a des difficultés, demeure difficile. Un ratio pour la lecture, pour pas que ce soit trop difficile pour les enfants, c'est que si l'enfant lit un texte seul, il faut regarder s'il est en mesure de lire correctement. Je reprends mon calcul, mais il faut pas qu'il y ait plus d'un mot difficile par 20 mots. OK. Pour une lecture seule. Ah, mais on s'entend que dans un petit livret de lecture au début de l'année, souvent en première année, il y a ça à peu près 20-30 mots, là. Oui. Fait qu'il faudrait normalement que l'enfant réussisse à lire la majorité des mots pour que ce soit adapté à lui, finalement. Pour que lui, il puisse lire seul. C'est surtout, en fait, dans le cas, disons, des petits livrets de lecture avec des phrases ou si on veut choisir des livres pour notre enfant, bien, c'est de s'assurer que si on le laisse tout seul avec le livre et qu'il lit pour le plaisir, bien, c'est ça qu'il n'y ait pas plus d'un mot difficile par 20 mots parce que ça pourrait, bon, le décourager. Ça pourrait faire qu'il ne comprenne pas vraiment qu'est-ce qu'il a lu. Ça pourrait faire qu'il fasse trop d'erreurs en lisant. Donc, finalement, il ne va pas vraiment comprendre, justement. Puis, si vous lisez avec votre enfant, bien, là, c'est un mot difficile par 10 mots. OK. Donc, si l'adulte est assis à côté de son enfant, parce que là, comment on peut penser faire ça? Tu sais, comment on le ferait de la meilleure façon possible? Est-ce qu'on lit le mot que notre enfant a de la difficulté, à lire aussitôt qu'on voit qu'il a de la difficulté? Est-ce qu'on laisse chercher un peu? On compte jusqu'à 5 dans notre tête? Je ne sais pas. Là, c'est vraiment une question. Je n'ai pas la réponse. Mais qu'est-ce qui serait le mieux pour la lecture, justement, quand l'adulte est à côté? Puis là, on s'entend que ce n'est pas une lecture du soir où l'adulte prend tout le livre en charge. C'est vraiment une lecture pour l'apprentissage. Oui, tout à fait. Bonne question. Puis, tu me diras si jamais tu as des astuces. Vas-y. Bien, ce que je recommande, en général, c'est, bon, l'enfant lit. Mais disons qu'il y a un mot qui est difficile. Il doit lire le mot ardu. Oh, OK, là, c'est un mot plus difficile. Puis là, il n'est pas capable de le lire. Ce que je recommande, il y a deux options. Si votre enfant, quand vous lui dites, ah, un peu, on va reprendre ce mot-là, il n'aime pas ça. On peut attendre la fin de la phrase ou la fin du paragraphe. Puis nous, on se note les mots qui ont été difficiles. Mais l'important, ça va être de revenir à ce mot-là puis de dire, OK, c'est quoi le son derrière les lettres? On revient au fameux code. Puis là, on lui laisse du temps pour réfléchir pour que, justement, il craque ce mot-là. Puis on peut l'aider. C'est vraiment difficile de dire, ah oui, le R, quel son il fait déjà? On va travailler ce mot-là. Puis après ça, on va relire la phrase pour que ça s'enregistre bien puis qu'il puisse retenir, OK, le mot ardu, là, maintenant, je suis à l'aise de le lire. Oui. Je ne sais pas si c'était clair à mon explication. Oui, oui, oui. Fait que dans le fond, on ne laisse pas notre enfant devant le mot à essayer de le lire pendant une minute, là. Non, c'est ça. On l'accompagne puis on intervient. On peut le lire à sa place si jamais. C'est comme, je pense au début, mettons, accueil. Oui. Les mots en œil, là, ça cause problème au début. Feuille, accueil. Bon, mais, tu sais, puis feuille, feuille, c'est un bon exemple parce qu'on le voit souvent dans les livres à l'automne. Oui. Puis ce mot-là cause problème souvent, mais tu sais, l'enfant qui n'a pas encore vu le son, c'est sûr qu'il ne sera pas capable de lire, donc le lire pour lui peut aider puis il peut juste, tu sais, pas, parce que ça peut être décourageant pour un enfant de se retrouver devant un mot qui n'est pas capable de lire. Il a tout lu, puis là, non seulement il n'est pas capable de lire le mot, mais il n'est pas capable de trouver ce que la phrase veut dire. C'est plate, là. Non, c'est ça. Puis comme je disais, normalement, dans le meilleur des mondes, parce que c'est difficile aussi à calculer, mais ça se fait. S'il y a justement des lettres qu'ils n'ont pas appris ou des groupes de lettres, parce que « œil », c'est beaucoup… C'est à la fin, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Ils ne l'ont pas nécessairement vu encore. Bien là, en effet, leur filtre de… Bon, on peut leur dire « Hé, dans feuilles », « E-E-U-I-L-L », ça fait « œil », ça fait « feuille », puis après ça, bon, l'enfant peut le relire. Mais en effet, parce qu'on ne veut pas qu'il se décourage, puis qu'il se fâche, puis qu'il n'aime plus lire. C'est souvent ce qu'on entend. Les parents disent « Hé, moi, là, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. J'essaie de lui faire lire le soir. J'essaie de faire… » Parce que souvent, en première année, il n'y a pas de devoir. C'est plus des leçons puis de la lecture. J'essaie, là, on essaie de lire. Il n'aime pas ça. J'ai acheté plein de livres chez nous. Ça ne marche pas. Moi, je lis devant lui. Je lis avec lui. Mais quand il arrive tout seul devant le livre, ça ne fonctionne pas. Il garroche le livre. Il n'est pas content. Il n'aime pas ça. Puis je me mets devant la situation de l'enfant. Si tu me donnes un livre qui n'est pas adapté pour moi, je vais peut-être faire ça aussi. Je ne t'y ferai pas. Le livre de médecine de cardiologie. C'est ça. Je ne lancerai pas au bout de mes bras parce que j'ai un bon respect pour les livres, mais je vais peut-être me fâcher. C'est le premier élément pour la motivation. Il faut que l'enfant se sente compétent, se sente capable de le faire parce que s'il sait qu'il n'est pas capable et qu'il est fâché de ne pas réussir, c'est certain que je me mets à sa place et ça ne lui tentera pas. C'est sûr qu'après, il y a d'autres stratégies. Dans mon bureau, mais ça peut être dans la classe ou à la maison, mettre les livres en valeur. Moi, j'ai une étagère. Pas les ranger dans une armoire fermée, mettons. Pas les cacher. Essayer de les mettre en valeur qui soient beaux, accessibles aussi pour que l'enfant puisse aller les chercher lui-même. Ça peut être même de laisser traîner des livres un peu partout sur les tables pour que l'enfant se dise « Ah, OK, il y a un livre intéressant sur la table, je vais le feuilleter. » Donc, moi, je fais ça à la clinique puis des fois, je change les livres puis je remarque que les enfants remarquent « Ah, t'as un nouveau livre sur les ours! » Donc, ça me surprend l'effet que ça l'a. Ils remarquent vraiment les livres quand ils sont bien affichés, mis en beauté. Sinon, bien, s'intéresser à leur intérêt. Personnellement, c'est une des premières questions que je pose aux enfants. Qu'est-ce que t'aimes faire? C'est quoi les sujets que t'aimes? Parce que moi, vraiment souvent, 80 % du temps, je dirais, les élèves qui viennent dans mon bureau, ils n'aiment pas lire parce qu'ils ont des difficultés. Puis moi, mon objectif, comme je disais, c'est qu'ils aiment ça lire parce que je veux qu'ils s'exposent par eux-mêmes. Donc, si j'ai un élève qui dit « Moi, la motocross, j'aime vraiment ça », c'est sûr qu'à la prochaine rencontre, j'ai un livre sur la motocross. C'est sûr et certain. puis ça n'a pas besoin de coûter cher. Il y a des bibliothèques en plus, dans le sens que la lecture, c'est quelque chose qui est gratuit. On s'abonne à la bibliothèque municipale, puis c'est là. Puis ça peut être de faire des sorties à la bibliothèque. L'enfant va choisir des livres par lui-même. Je demande aussi, c'est quoi les livres que t'as aimés puis que t'as pas aimés? Si l'élève me dit « Moi, j'aime juste les BD », on part de ça. Ça, c'est une autre chose. On a entendu pendant longtemps dire « Oui, mais les BD, c'est pas de la lecture, c'est pas... » Mais on se rend compte qu'un enfant qui aime juste les BD, on est aussi bien de lui faire lire des BD, puis après, peut-être qu'il va lire autre chose ou peut-être pas, mais il va lire. Bien, c'est ça. C'est ça. Nous, on veut juste ce qu'il aime lire puis on va commencer avec ce qu'il aime, ce qu'il motive. Je comprends. Éventuellement, on va pouvoir varier. Mais ce que je dis aussi, c'est que tout est de la lecture dans le sens, on peut lire des paroles de chansons. Oui. On peut lire des pancartes sur l'autoroute. On peut lire, c'est ça, des pancartes au magasin, peu importe, des menus de restaurant. Pour l'écriture, on peut écrire des cartes de vœux, des listes d'épiceries. Donc, montrer que la lecture, en fait, c'est partout. C'est dans le quotidien. C'est ça. Puis je pose des fois des questions aux élèves du genre « Hey, quand tu vas savoir lire, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire que là, tu ne peux pas faire? » Ah oui. C'est ça. Puis là, des fois, ils me disent « Ah bien, enfin, je vais pouvoir lire les instructions dans mon jeu vidéo. Je vais pouvoir lire les pancartes quand je vais au centre d'achat. » Oui. Je vais pouvoir... Donc, tout ça, ça nourrit la motivation parce que des fois, ils ne vont pas nécessairement y réfléchir par eux-mêmes que « Ah oui, c'est vrai, la lecture, ça sert à quelque chose. » avoir une discussion avec eux là-dessus, ça peut leur donner une motivation de plus. Oui, pas juste lire pour lire. Non, c'est ça. Lire parce que dans ta vie, c'est important de savoir lire. Exactement. Un peu comme quand on commence les mathématiques, 2 plus 2, c'est très abstrait. Mais quand on dit « Oui, mais là, tu as une amie puis il y a une autre amie qui arrive, puis là, il faut que tu leur donnes à chacune deux collations combien de collations. » OK, là, il faut que tu comptes. Là, c'est concret. Exactement. C'est la même chose dans le fond qu'on fait en lecture. On leur montre pourquoi c'est important. Oui, exactement. Puis à quoi ça va leur servir de concret, là. C'est pas juste apprendre à lire parce que c'est de l'école. C'est ça. À l'école, on apprend à lire, mais il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on apprend à lire. C'est ça. Moi, je suis vraiment heureuse quand j'apprends qu'une élève, disons, s'est mise à participer à la liste d'épicerie avec ses parents. C'est de l'écriture, c'est de la lecture. C'est genre, tu vois, t'as tout écrit les aliments sur ta liste, mais là, il va falloir que tu les lises à l'épicerie pour t'assurer que t'as bien acheté le lait, les bananes, les oeufs. Oui. La lecture est partout, c'est pas juste pour lire. Donc là, on a parlé de les mettre en valeur, on a parlé de la lecture du quotidien, pas trop difficile, les intérêts aussi, suivre les intérêts des enfants. C'est pas mal, mais... OK. Les recommandations d'orthophonistes. Offrir des choix aussi. OK. Des fois, disons, bon, j'ai le livre sur la motocross que je me dis, mon Dieu, je suis certaine que ça va être ça, mais ça se peut que finalement, ils choisissent mon autre choix qui était un livre sur les pandas. Oui, c'est ça. C'est ça, pas l'obliger à apprendre le livre que tu pensais qui était bien pour lui, finalement. Je comprends. Exact. Quand est-ce qu'on s'inqui... Ah, t'avais-tu autre chose à ajouter? Vas-y! On a parlé, mais le fait de lire à son enfant. Oui. Parce que dans le fond, les petits livres, les petits carnets de l'école, des fois, il n'y a pas nécessairement d'histoire. Non, c'est ça. Fait que peut-être que ça va moins les accrocher, les intéresser, le fait de lire ça, mais de continuer à lire justement des livres documentaires, disons, sur les baleines, des histoires. C'est des livres qui vont être plus difficiles puis qui ne sont pas capables de lire tout seuls maintenant. Oui. Mais le fait qu'on leur lise, bien, non seulement ils apprennent des nouveaux mots, des nouvelles phrases, ils apprennent à faire des inférences avec notre aide, mais en plus de ça, ça peut développer leur intérêt. Oui. Est-ce qu'on peut leur faire lire un petit mot de temps en temps quand on lit avec eux? Tu sais, par exemple, c'est un livre sur les baleines, mais là, le mot baleine revient souvent dans le livre. Peut-être que c'est un mot qu'eux vont avoir un peu comme quand, tu sais, il y a des textes des fois avec des images quand les enfants sont tout petits puis là, ils peuvent dire l'arbre. Oui. Puis là, tu sais, petit ours grimpe dans, puis là, il y a une image à l'arbre. Il joue avec sa poupée. Oui. Puis là, tu sais, les enfants sont comme fiers, mais ça peut être un peu la même chose. Faire remarquer à l'enfant, regarde, c'est le mot baleine, c'est un livre sur les baleines. Toi, tu vas lire le mot baleine. Oui, ça peut être ça. Puis ça peut, j'imagine, on n'en a pas parlé, mais le sens de la lecture, tu sais, ça aussi, ça fait partie du code. Mais oui. Tu sais, tenir son livre à l'endroit. Oui, c'est ça. C'est toutes des choses qui font partie de craquer le code, finalement. Oui, exactement. Tourner les pages, comment ça fonctionne un livre. Puis en fait, oui, le mot baleine, mais ça peut être, bon, s'il y a le mot ami, puis on sait que l'enfant est capable de lire le mot ami, ah, bien, j'ai besoin de ton aide. Peux-tu lire ce mot-là? Donc, d'offrir des défis à leur hauteur, en fait. C'est ça. Pendant la lecture, ça peut être motivant aussi. Quand elles sont cinquiètes, c'est quand que, comme parents, on se dit, parce que, moi, je vois des parents, là, mettons, au mois de décembre, ah, mon doux, mais là, mon enfant n'est pas capable de lire, tu sais, ça fonctionne pas. Puis là, l'enseignante, attendez, on va donner des, plus de trucs, on va envoyer plus de petits livrets, on va, tu sais, bon. Mais des fois, bien, ça perdure, ça perdure. C'est quand ça devient inquiétant que notre enfant ne soit pas capable soit de décoder ou, tu sais, qu'on aperçoive une difficulté qui stagne, là, tu sais, quelque chose qui reste, puis il n'y a pas de progrès, là. Quand est-ce qu'on s'inquiète de ça? Bien, en fait, comment je vois l'orthophonie, personnellement, c'est que si on va en orthophonie, c'est pas nécessairement pour se faire dire que l'enfant a un trouble ou non. Oui. Ça peut être pour juste, OK, j'ai une inquiétude comme parent, j'aimerais ça connaître les forces et les défis de mon enfant. Ça se peut qu'il n'y en ait pas de troubles. Oui. Ça se peut que ce soit un développement normal, mais il y a peut-être des choses à travailler, donc on va aller chercher des outils pour ça. Oui. Puis l'orthophoniste va aussi souligner les forces. Fait qu'en fait, d'avoir un topo des forces et des défis est pas nécessairement pour aller voir, ah, bien, y a-tu un trouble, il n'y en a pas. Oui, c'est ça aussi, c'est important. Mais dans tous les cas, si on va en orthophonie, on va ressortir de là avec des outils puis une meilleure compréhension du profil. Je comprends. Pour répondre à la question, c'est sûr que, bon, on parlait des habiletés préalables au langage écrit. Donc, dès la maternelle, si on voit, disons, que la conscience phonologique, c'est vraiment difficile ou que l'enseignante dit l'apprentissage des lettres de l'alphabet, c'est vraiment difficile et tout, ce ne sera pas nécessairement pour aller dire, est-ce que l'enfant a un trouble du langage écrit? De toute façon, il est trop jeune, il n'a pas appris à lire encore. C'est ça. Mais on peut venir prévenir, on peut venir donner des outils pour faciliter l'apprentissage et la lecture. C'est comme avoir une petite clochette en tête pour dire, hé, cet enfant-là, présentement, bien là, ça semble plus difficile. Ça ne veut pas dire que ça va rester difficile. Exactement. Mais on va porter une attention plus particulière pour la suite. C'est ça. Juste ça, dans le fond. On va peut-être travailler un petit peu plus au fait de séparer des mots en son, de coller des sons ensemble, puis ça va peut-être être suffisant pour que, finalement, l'apprentissage de la lecture puis l'orthographe, ça se passe super bien. Oui, je comprends. Là, l'été s'en vient. Puis l'épisode va être diffusé avant l'été. OK. On entend parler beaucoup de la chute de la lecture, la glissade de l'été, qu'il appelle. Oui. Mais il y a des façons de prévenir ça. Tu sais, toi, dans ton rôle d'orthophoniste, pour, puis là, je le sais, j'imagine très bien ce que tu vas dire avec toute la discussion qu'on vient d'avoir. Qu'est-ce que tu recommandes aux parents? Là, les petits cocos, ils vont finir leur première année. Parfois aussi, leur deuxième année, puis la lecture, c'est pas, c'est encore difficile, tu sais. Qu'est-ce que tu recommandes nos parents pendant l'été? Parce qu'encore une fois, les parents, ils ont toutes les meilleures intentions du monde. Est-ce que c'est de faire des exercices, écrit, on s'assoit, on est là. Comment on peut gérer ça pendant l'été pour continuer d'aider notre enfant dans la lecture? Bien, comme on a parlé, je dirais que le plaisir de lire, c'est le plus important. Oui. Donc, ça serait peut-être le moment d'expérimenter des choses. Peut-être que vous allez essayer des choses, puis que finalement, votre enfant, ça va pas le motiver. Tu sais, on a parlé de beaucoup de moyens. Moi aussi, comme orthophoniste, c'est pas, ah mon Dieu, j'ai mis ce moyen-là en place, puis ça a fonctionné tout de suite. Non, c'est ça, c'est chaque enfant a son moyen. C'est ça, c'est du essai-erreur, même pour toi qui es une professionnelle. Oui, c'est ça. On cherche. Peut-être que ce sera pas les intérêts, ça va être... Je comprends. Les intérêts ne sera pas suffisants. Mais de rendre ça ludique. OK. Tu sais, ça peut être de proposer des activités comme, ah, on va faire un voyage à Québec, disons, lire des choses à l'aquarium, les affiches, c'est ça. Dans les musées, comme profiter, en fait, de tous les moments où il y a de la lecture, de l'écriture d'impliqués, puis essayer, bon, en même temps, de proposer des livres selon les intérêts, que c'est ça dans le plaisir, puis même les jeux de société, il y a de la lecture, là. Oui. Garder en tête ce que je disais tout à l'heure qu'il y a de la lecture, il y en a partout. Oui. Alors, si vous jouez à un jeu de société en famille, ah, bien, le moment où votre enfant est en train de lire des cartes de jeu, c'est un moment de lecture, puis il est en train de conserver ses acquis qu'il a acquis pendant toute l'année scolaire, là. Mais dans le fond, tu sais, même une soirée cinéma à la maison, là, le temps de choisir le film, tu sais, avec les plateformes d'écoute, il faut que tu les lises, les titres. Oui, exactement. Tu sais, puis tu peux lire de la description, tu peux lire, il y a beaucoup de... Effectivement, il y a de la lecture partout, finalement. C'est ça. Fait que c'est pas de s'asseoir avec notre enfant à la table une heure par jour pour travailler la lecture, c'est de prendre les moments du quotidien, finalement. Puis si jamais, au final, l'enfant devient motivé à même travailler la lecture pendant une heure à la maison puis qu'il éprouve du plaisir parce que, bon, il a fait tellement remarquer, là, que dans les films, il y a de la lecture, dans les jeux, il y a de la lecture, puis là, il se dit, ah, mais j'aimerais être meilleur en lecture, peu importe, vous pouvez le faire. Bien oui, c'est ça. C'est ça. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Ah, il y a des enfants qui font des devoirs une heure et demie par soir puis sont heureux de ça, là, alors qu'il y en a d'autres, j'en connais quelques-uns, qui s'asseoir dix minutes à la table pour étudier des mots de vocabulaire, c'est trop, là. Non, c'est ça. Ça dépend vraiment de notre enfant aussi. Exact. Puis ça me fait penser, tu sais, moi, l'été, j'aime beaucoup dire aux enfants, tu sais, sors ton livre d'or, va lire dans l'arbre, va lire sur la plage si on est sur le bord d'un lac, tu sais, de varier aussi les endroits de lecture parce que, bon, on s'entend que pendant la routine de l'année scolaire, tout ça, c'est souvent le soir avant le dodo dans le lit, tu sais, c'est pas mal le moment où on a, tu sais, propice à la lecture, assis, calme avec notre enfant, mais pendant l'été, quand on est en vacances, si on a la chance d'avoir des vacances ou même la fin de semaine, l'été, bien, l'extérieur, c'est tellement un beau terrain de jeu aussi pour la lecture. Puis si tout le monde, tu sais, si les parents lisent, si vous organisez un coin lecture, bien, c'est sûr que ça risque d'augmenter la motivation puis qu'ils voient aussi que, hey, la lecture, c'est intéressant, tout le monde s'enlire. Oui. Ou vous pouvez demander aussi tes amis lisent quoi? Peut-être que ça va être une motivation aussi de lire les mini-bills ou... Oui, les mini-bigs. Les mini-bigs. Les mini-bigs, oui. Les mini-bigs, oui. Les mini-bigs. Bien, il y en a tellement, ça sort, là, des livres pour enfants. Au début de l'apprentissage, ça explose ces temps-ci, là, les titres. Mais oui, c'est ça. OK, fait que demander aussi les intérêts des autres amis puis tout ça. OK, pour essayer de... Tu peux s'en parler aussi, hein? Je l'ai lu, moi aussi. Bien, ça fait partie, ça. Mais tu vois, dans la classe de ma fille, là, c'était La moufette qui pète, là, qui était très, très populaire ces temps-ci. Mais crime, elle a lu les deux premiers tombes parce que c'était... Ses amis disaient ça dans la classe, tu sais. Alors que personne ne lui a dit, tu sais, elle lit ça, tu sais. Elle l'a pris elle-même dans la bibliothèque de sa grande-sœur puis elle a dit, « Hey, moi, je vais lire ça. Tout le monde lit ça, tu sais. » Les séries, c'est super aussi parce qu'une fois qu'ils en ont aimé un, bien, là, ils veulent lire les autres après. Oui, oui. Bien, comment, tout le monde, on a entendu, Harry Potter a permis à mon enfant de lire. Tout à fait. Tu sais, moi, je sais que moi, mon frère, Amos d'Aragon, a été le déclencheur dans sa vie pour la lecture. Avant ça, il gaillissait ça. Oui. Puis là, il est tombé sur ce roman-là puis, bang, il est entré dans l'univers de la lecture, tu sais. Fait que c'est... On voit bien à quel point, justement, tu sais, tout ce que tu viens de dire, le plaisir de lire puis lire pour le plaisir. C'est pas nécessairement facile. Oui. C'est un travail puis c'est pour ça que je l'écris comme objectif parce que même moi, comme professionnelle, comme on disait, bien, il faut que j'y réfléchisse, il faut que j'essaie de différents moyens. Oui, c'est ça. Puis moi aussi, en fait, c'est une série de livres qui est venue me chercher. Qui t'a accrochée. J'avais pas de difficulté en lecture, rien, mais je me suis rendue compte que j'aimais beaucoup les types journaux intimes. OK, oui. Donc là, je me suis mise à lire, bon, des livres de ce type-là puis il y en avait, c'était des livres plus historiques. Donc c'était des journaux intimes de personnages fictifs qui avaient vécu des événements dans l'histoire comme la bataille des Plaines d'Abraham ou ce type de choses-là puis il y en avait plusieurs de ça. Alors là, je me suis mis à lire. Oui, c'est ça, exactement. Faut trouver. C'est ça. Puis des fois, ça peut prendre plus de temps. Oui, tout à fait. Exact. C'est normal. Puis là, bien, dans un prochain épisode, on va se rencontrer pour parler justement des troubles du langage écrit parce que là, on a parlé plus de comment ça se passe pour les enfants qui n'ont pas trop de difficultés. Mais Maud, merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. On se retrouve dans un prochain épisode. Oui.